Mais c'est Mario Bartiani qui s'installe maintenant dans le fauteuil pour parler d'elle du site tennis. On va d'abord, avant d'évoquer l'actualité du tennis du moment, revenir sur votre parcours, qui est quand même, n'a pas été si simple que ça, parce que manifestement vous avez d'abord bataillé jusqu'à ce titre de Wimbledon. Bon, il y a d'abord eu des finales et d'autres titres que vous avez gagnés dans différents tournois, mais ça c'était quand même le premier titre en grand chelem, Wimbledon il y a un an. Pour en arriver là, il a d'abord fallu manifestement batailler contre la fédération, parce que c'est votre papa qui vous entraînait. Ça s'est arrangé, on va dire, à la première finale quand vous êtes arrivés, même si vous ne l'aviez pas gagné, première finale que vous atteignez, là les choses commencent à changer. C'était où d'ailleurs la première finale ? Ah Wimbledon, toujours. Toujours Wimbledon. Toujours Wimbledon. C'est très compliqué de résumer un parcours de sportif, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de choses qui font qu'une carrière peut bien se passer, peut mal se passer. En tout cas, j'ai essayé de faire la mienne du mieux que j'ai pu. En tout cas, votre papa n'était pas entraîneur de tennis au départ. Vous l'avez dit, il était médecin généraliste. Absolument, mon papa médecin, et donc j'ai commencé le tennis en regardant mon père et mon frère qui jouaient. J'étais avec mes petits jouets sur le terrain, et puis un jour j'en ai eu marre, je me suis mis au milieu du terrain, et j'ai dit maintenant c'est à moi. Donc j'ai commencé comme ça, je commençais à 5 ans et demi dans un petit village de Haute-Loire où il y avait 2000 habitants. Il n'y avait pas de cours couverts à l'intérieur l'hiver pour s'entraîner avec 3 cours extérieurs. Et j'ai fini en soulevant le trophée à une me donne. Mais alors vous étiez en plus une élève très très douée en classe, c'est-à-dire que j'allais dire ce qui serait injurieux pour les sportifs qui nous regardent, autant que j'aime beaucoup le sport, mais vous étiez plus intelligente que sportive. L'école était beaucoup plus facile pour moi. Alors je ne sais pas si on peut dire que quand on est douée à l'école, on est intelligente forcément, mais en tout cas c'est vrai que l'école était plus simple, mais... Vous avez toujours de très bonnes notes, jamais moins de 18 de moyenne. Toujours première de la classe, oui. Toujours première de la classe. Et j'y tenais énormément. Et avec un gros QI. Non, c'est... Oh non ! Vous n'y voyez aucune... Non, on est passé quand même de Nicolas Bedos, donc du coup c'est perturbant. C'est perturbant. Alors un fort QI, voilà, comme ça au moins, pas d'ambiguïté, un fort QI. Oui, non, mais c'est vrai que l'école, en plus, j'adorais passer du temps avec mes amis, j'adorais aller à l'école, c'était un moment qui était de détente pour moi, mais c'était pas le challenge, c'était pas ce qui me faisait rêver, c'était pas pourquoi je me levais le matin, c'était pas pour prendre mon cartable et aller à l'école. Et quel est le déclic qui fait que votre papa dit « Je vais arrêter d'être médecin parce que je crois qu'il arrête vraiment d'exercer pour devenir ton entraîneur et tu vas devenir une championne ? » Alors mon rêve était de devenir une championne de tennis, c'était pas celui de mon papa. Ça c'est bien précis. La seule chose, c'est que mon papa m'aime énormément et donc il voulait essayer de m'aider du mieux qu'il pouvait et comme il m'avait entraîné déjà depuis le début, il pensait que dans la continuité, c'était mieux d'essayer de m'accompagner dans ma carrière ténistique. Mais quand, à un moment donné, j'ai dit « Bon, ma papa, je pense que pour finir d'achever mon rêve ou pour finir d'y arriver, il faut qu'on se quitte, il a été capable d'arrêter. Donc je pense qu'on peut pas faire plus belle preuve d'amour pour sa fille que ça. » Mais au départ, c'est vrai qu'il n'était pas bien vu par la fédération et les autres entraîneurs, évidemment. Oui, parce que différent, mais la différence est toujours un peu plus problématique. Après, moi, je savais où je voulais aller et donc j'assumais parfaitement le rôle dans lequel j'étais, entre guillemets. Et donc du coup, les commentaires, les critiques, parce que j'en ai reçu. Oui, j'en ai reçu, disons que je me suis forgé une armure autour de ça pour essayer de combattre. Mais les cicatrices restent et les blessures. Alors d'abord, ça s'est réglé avec, effectivement, les autres entraîneurs. Il a fait des « parce que vous êtes arrivés en finale de Wimbledon ». Là, vous l'avez souvent dit, vous dites « Là, alors d'un seul coup, ça a changé autour de moi, les choses ont changé. » Oui, les choses ont changé parce qu'il y a une certaine reconnaissance, effectivement, du travail accompli. Et que, en fait, on me disait que je n'avais pas le potentiel pour y arriver et que mon père était encore moins la bonne personne pour que j'y arrive. Et finalement, quand même, je me retrouve en finale de Wimbledon en battant la numéro 1 mondiale. Donc, ils se sont dit « Bon, peut-être que finalement, son papa n'est pas si bête que ça. » Et donc, il y a eu un espèce de reversement de situation. Encore une fois, ce n'est pas ce qui comptait pour moi. Ce qui comptait pour moi, c'est d'essayer d'appuyer mon rêve. Et les résultats, en sport, il n'y a que les résultats qui parlent. Il y a beaucoup de paroles autour, il n'y a que les résultats à la fin qui parlent. Et vous les avez obtenus, Henrik ? Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait, en effet, qu'on se moquait un peu de vous, de cette relation fusionnelle avec votre père. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir une espèce de respect des autres joueurs, entraîneurs même, qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment font-ils ? » Ça ne règle pas forcément vos problèmes à ce moment-là avec la Fédération française. À ce moment-là, il y a toujours la question de la Fed Cup, à laquelle vous ne voulez pas participer. Alors la Fed Cup, rappelons-le, c'est la Coupe Davis pour les femmes. Absolument. Vous ne voulez pas faire partie de l'équipe de France si votre père ne vous accompagne pas pendant les matchs, ce qui est contraire au règlement. Ça, ça a duré assez longtemps, quand même. Ça a duré très longtemps, effectivement. Et ça, on a eu du mal à le comprendre. En fait, la Fédération française de tennis avait un système de fonctionnement où il y avait un capitaine d'équipe, un entraîneur et aucun entraîneur extérieur. Les autres pays fonctionnaient différemment. Et moi, je pensais, je disais qu'effectivement, pendant une semaine, entre guillemets, de partir sur un fonctionnement collectif, compte tenu de vraiment la spécificité très particulière de mes entraînements, ça allait nuire à ma performance et donc nuire à mes résultats. Et donc, d'une certaine façon, nuire à mon équipe parce que je n'allais pas assurer le niveau qu'on comptait... Ce que le public pensait, mais même les autres joueuses, c'était peut-être pas à vous à ce moment-là d'en juger, mais peut-être aux sélectionneurs, à l'entraîneur de l'équipe de France. C'est Tathania Golovine, je crois, qui avait eu des propos assez sévères à votre égard à ce moment-là. Ça reste quand même à moi d'en juger parce que si je fais perdre mon pays, ça sera quand même moins fausse que moi. Mais si vous êtes convoqués par ce pays, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, vous, peut-être être en manque de confiance par rapport à une situation inédite pour vous, mais si tout le staff de l'équipe de France de Missymi, on va s'occuper de toi, les autres joueuses veulent que tu sois là, moi, l'entraîneur, le sélectionneur, je veux que tu sois là. C'est ça que nous, on n'a pas... Parce que si à ce moment-là, en plus, vous étiez la meilleure française, vous étiez notre meilleure chance, a priori, de gagner. C'est tout. C'est cette cup. Oui, alors je vais vous expliquer, vous allez comprendre très rapidement. En tennis, si vous voulez, on peut changer de niveau du jour au moment, c'est même pas pourquoi, parfois. Et je suis quand même passée de perdre au troisième tour à Roland-Garros en jouant vraiment très très mal au tennis à trois semaines après, gagner un tour du Grand-Chelm. Et la différence de niveau, c'est même pas... c'est vraiment de monde différent. Et donc, j'estimais pour moi que passer... parce que c'est dix jours, c'est dix jours de stage. Dix jours de stage, à ce moment-là, dans la carrière dans laquelle j'étais et dans le système de fonctionnement que j'avais, allaient entraîner pour moi et pour le staff, une déconvenue. Parce qu'à la fin, ils allaient se dire, mais c'est pas possible, c'est pas la joueuse qu'on a sélectionnée dix jours avant. C'est pas la même personne. Dans ce cas-là, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment une joueuse de votre niveau peut être dépendante à ce point-là de sa relation avec son père. Un entraîneur. Oui, alors c'est toute ambiguïté. En fait, si vous voulez, mon père était mon entraîneur. J'aurais fait fonctionner de la même façon si j'avais eu un entraîneur extérieur à mon père. Les autres joueuses laissaient tomber leur entraîneur personnel ? Pas toutes. Vous dites que... Parce qu'Emilie Moresmo avait son entraîneur qui était entraîneur de l'équipe de France. Ah, c'était un hasard. Mais elles n'avaient pas le droit, les autres joueuses n'avaient pas le droit d'amener l'entraîneur de leur choix. Oui, mais après, c'est un choix de carrière. Enfin, si vous voulez, chacun fait ses choix. Je sais pas, vous achetez un lit par rapport à l'autre, vous choisissez. Mais vous comprenez qu'à ce moment-là, ça nuit à votre réputation, même vis-à-vis des Français. On se dit, tiens, elle s'exclut, elle ne veut pas faire comme les autres, elle n'est pas sympa. À ce moment-là, vous avez parfois des comportements très fermés, vous pouviez vous emporter contre vous-même, si vous ne gagniez pas. Vous allez me virer votre père, une fois, des gradins, je crois. C'est vrai, ça ? L'histoire est très très longue à raconter, mais disons qu'effectivement, je me suis dit qu'à un moment donné, plutôt qu'il me regarde en train de m'effondrer sur le cours et de perdre de façon dramatique et lamentable, il valait mieux qu'il n'assiste pas à ce spectacle horrible. Mais ce qu'évoque Émeric Caron vous a quand même empêché. Et ça, est-ce que ça reste un regret de participer aux Jeux Olympiques de Londres ? Ça ne restera pas un regret parce qu'on ne vit pas avec des regrets. La vie est faite comme ça, ça a été mon destin, c'était écrit comme ça. Je crois qu'à la fin, quand même, aujourd'hui, si vous allez dans la rue que vous demandez, Marion Bartoli, les gens retiennent que j'ai gagné Women's. Ah, ça, c'est sûr. Ils ne retiennent pas ce qui s'est passé auparavant. Ça, c'est vrai. Et je crois que la cote, entre guillemets, d'amour ou de popularité, à la fin, j'ai quand même joué pour mon pays. On a joué à Besançon contre le Kazakhstan, on a sauvé l'équipe, on n'est pas redescendu dans le groupe. Mais ce qui est terrible, pardon, c'est que si vous n'aviez pas gagné Wimbledon, peut-être que ce rapport que vous avez aujourd'hui au public ne serait pas le même. Ils se souviendraient de tout le reste, des 10 ans un petit peu délicats. Oui, mais comme moi, c'est mon histoire personnelle. Non, mais c'est mon histoire personnelle. À la limite, si moi, je suis en accord avec mes idées, ça reste... C'est ça qui compte. Oui, je crois. Natacha Polony. Il y a toujours eu une place très particulière du tennis féminin dans le sport. D'abord parce que c'est un sport qui a été souvent très maltraité par rapport au tennis masculin. On s'est souvent fait la remarque, et on le disait tout à l'heure, d'ailleurs, il se passe beaucoup plus de choses dans le tennis féminin. Et pendant des années, il y a eu une espèce de mépris. Et j'ai l'impression que vous-même, vous avez souffert à certains moments de cette façon de voir le tennis féminin, que ce soit par une moindre exposition médiatique, que ce soit par le fait qu'on a toujours mis en avant des joueuses pour leur physique et non pas pour leur qualité au tennis. Comment vous regardez aujourd'hui cette... Vous avez l'impression que ça évolue, ce genre de choses ? Ça évolue doucement. Ça évolue pas encore de façon extraordinaire. Quand on entend Ernest Gulbis qui a atteint les demi-finales et qui dit « Il vaut mieux que ma soeur, plutôt qu'elle fasse du tennis, elle reste dans sa cuisine en train d'avoir la casserole dans la main parce qu'elle est bonne qu'à ça ». Voilà, c'est pas forcément un super compliment. Mais je crois qu'on a quand même des ambassadrices du tennis féminin qui sont exceptionnelles, dont Serena Williams, qui est quand même la tête de pont et qui démontrent que, voilà, effectivement, elle a sa puissance, elle a ce qu'elle est, mais elle a une certaine féminité, une certaine grâce, elle est drôle, elle a beaucoup de qualité et donc elle porte un petit peu cet esprit et surtout elle a beaucoup de charisme. Et en face, entre guillemets, d'autres joueurs qui en ont moins et qui souvent attaquent et raillent le tennis féminin, elles répondent « Écoutez-moi, quand je joue, j'ai les stades pleins, et puis vous, quand vous jouez, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui vienne ». Donc je crois que c'est des personnes comme ça dont on a besoin. – Mais les consorts continuent à favoriser les jolies blondes ? – Alors moi, je crois que Serena a un contrat de sponsoring qui est très, très, très élevé. – Donc ça change un peu. – Je vais rentrer avec un lien, c'est ce que tu dis, Natacha ? – Je pose la question. – Non, mais il me semble que les joueuses qui sont mises en avant sont celles qui gagnent. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet Kournikova qui, certes, c'était la première, je crois, qui était un peu bimbo, pardon, enfin, si, on peut l'appeler comme ça. – Non, non, c'est vrai, absolument. – Et qui n'a pas fait des grandes performances, mais ensuite, celle qui… Charapova et tout, enfin, voilà, c'est les meilleurs. Je ne pense pas que le physique, aujourd'hui, l'emporte sur les performances, dans tout cas dans la popularité des joueuses. – La performance est absolument mise en avant. Après, c'est évident que si vous avez de performantes et qu'en plus vous êtes belles, là, c'est déjà un peu de complet. Mais disons qu'effectivement, la performance et surtout le dépassement de soi est aujourd'hui nettement plus mise en avant que ce qu'il a pu être dans le passé. – Oui, parce qu'à un moment, vous en étiez plein, même, de ça. Vous aviez regretté. – Oui, parce que c'était pas… Parce que Serena, c'est une période où Serena ne jouait plus et parce qu'effectivement, c'était toujours, on ne parlait que de ça. C'est-à-dire que c'était le physique d'abord, comment elle s'habillait, comment elle se… voilà, qu'est-ce qu'elle portait. Et même le tennis, on ne parlait même plus du match, on parlait uniquement de la tenue. – Et les sponsors, alors, vous suivez moins que les autres ? – Alors, quand j'ai gagné, beaucoup plus. – Évidemment, ça a changé, ça a changé tout. Le fait qu'Amélie Mauresmo, on l'a appris récemment. – Andy Murray. – Entraîne maintenant Andy Murray. Est-ce que vous, ça ne vous parle pas et vous ne vous dites pas, tiens, peut-être que moi aussi, je pourrais me mettre, plutôt que d'intervenir de temps en temps sur des chaînes de télévision comme consultante, rester dans le tennis en étant coach ou entraîneuse, ou pour les hommes ou pour les femmes. – Non, alors moi, j'ai fait de la peinture pendant que je jouais. J'adorais peindre, j'adorais faire les choses artistiques. J'ai fait 8 ans de danse classique. – Vous avez fait vous-même votre homme ? – Je vais le dire. – Alors, j'ai fait mes chaussures. – Comme quoi ? – C'est vrai. – Oui, j'ai fait mes chaussures. – Vous êtes très fashion, aujourd'hui. – J'ai fait mes chaussures et vous voyez, je supporte même l'équipe de France. – J'ai vu le tatouage. – Donc, effectivement, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que la création et le design, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est tant plus motivant pour moi, plutôt que de me retrouver encore sur un terrain de tennis, encore à entraîner quelqu'un. – Vous n'avez pas envie de ça ? – Et encore voir des balles de tennis et encore voir les mêmes personnes. – Donc, pas du tout, pas du tout envie de ça. – Non, pas pour maintenant. Non, je trouve que quand même le tennis, pour en être sorti, c'est quand même un monde extrêmement restreint. – Vous en avez été gavé, en fait. – Non, mais c'est un monde restreint, en fait. Quand vous vous ouvrez à autre chose, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire, honnêtement, que de faire tout le temps les mêmes tournois, de voir tout le temps les mêmes personnes. Vous avez l'impression d'être dans un monde où c'est fermé, quoi. que vous aviez une histoire compliquée avec le tennis. Alors, vous avez bien fait de nous préciser que c'est vous qui avez choisi le tennis. – Compliqué avec le tennis, pourquoi ? – Je vais vous expliquer pourquoi. D'amour-haine, un peu. Quand je vous entends dire, par exemple, je vais me souvenir des 1% de très bons moments que j'ai connus grâce au tennis, plutôt que les 99% de moments pas si terribles que ça, parce que le tennis, les tournois, les déplacements, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous racontiez récemment, dans une émission qui est passée sur France 2, que juste avant le Wimbledon que vous avez gagné, vous étiez carrément en dépression. – Oui, c'est vrai, oui. Mais vous savez, pour en général, la vie d'un sportif est jalonnée de beaucoup de ces moments-là. Et c'est vrai que dans une vie normale, effectivement, pour avoir une vie normale aujourd'hui, on ne passe pas par ces états d'âme. Mais on est soumis à une telle pression au quotidien quand on est sportif. On pousse encore tellement à des limites qu'effectivement, il y a des moments où c'est extrêmement dur. Et c'est vrai que j'étais dans un moment de dépression pour plein de choses extérieures, même au tennis. Mais à un moment donné, je suis tombée très, très bas. Et à ce moment-là, je me suis juste dit la première chose que j'ai eue quand j'avais une raquette dans les mains, c'est un sourire. Et j'étais juste heureuse d'être sur le terrain et de jouer. Et j'avais envie de retrouver le sentiment premier d'une enfant qui a une raquette et qui est contente et qui va jouer au tennis. Et je suis partie dans ce Wimbledon avec cet état d'esprit-là. Et moi, je suis une très grande affective. C'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir aimée pour arriver à bien jouer. Il y a eu des amis qui ont été là pour moi. Il y a eu des gens complètement en dehors du tennis mais qui m'ont soutenue, qui m'ont montré leur confiance. Vous êtes un musicien ? Et je ne sais pas. Bob Sinclair ? Et à un moment donné, j'ai gagné un match, j'ai gagné deux matchs, j'ai gagné trois matchs. Je m'enchaîne un peu. Elle est drôle, l'histoire de Bob Sinclair. Il faut nous la raconter. Comment il vous a aidé pour le tournoi ? Donc en fait, Bob Sinclair, donc Chris, qui est un adepte de tennis, qui est un fou de tennis, et lui, son rêve serait été d'être champion de tennis et pour lui, c'est un désastre, entre guillemets, d'être musicien. Et quand je lui ai expliqué quand même qu'il avait beaucoup de talent, il me dit non, je n'ai pas de talent, je voulais jouer à tennis et j'étais nulle. Donc voilà. Donc on se retrouve le dimanche, justement, quand le Mbedon commence. Il voulait dire à lui-même, entre guillemets, moi j'étais seule et elle était seule, donc du coup, on s'est rapprochés. Enfin bref. Il m'a dit comment ça va. On l'a compris. Il m'a dit comment ça va. Et je lui ai dit, ça ne va pas bien du tout. Et puis on a commencé à discuter. On a écrit mon numéro, on a échangé plusieurs messages. Il m'a fait une musique. J'écoutais cette musique à chaque fois d'aller sur le théâtre. Il m'a dit, tu verras, ça va bien se passer. Je suis sûre que tu vas gagner. Et puis j'en ai gagné un, deux, trois, quatre, cinq. Et puis à la fin, j'en ai gagné sept. Et cette musique m'a suivie. Et effectivement, c'est plein de petits détails qui ont fait que je me suis sentie poussée des ailes et qu'à la fin, ce n'est pas moi qui l'ai gagné le trophée. Il y a une autre fois, c'est parce que, je ne sais plus quel match, il y avait Pierce Brosnan, James Bond. Toujours à Wimbledon. Toujours à Wimbledon, voilà. Il y avait Pierce Brosnan dans les gradins. Et ça, ça vous a motivé aussi ? Aussi. Comme quoi, vous voyez, il y a des sources de motivation. C'est super bizarre. Pierre Richard à Royangaros, rien. Moins, beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous n'avez quand même pas répondu sur Amélie Moresmo. Vous, j'ai bien compris, vous n'avez pas envie d'entraîner en ce moment. Mais c'est une bonne idée qu'elle entraîne, par exemple, Andy Mores. Ça va être une bonne entraîneuse, une bonne coach, Amélie Moresmo. Est-ce que c'est une copine à vous d'abord ou pas ? Bien sûr que cette copine a été dans mon box, justement, quand j'ai gagné. Elle m'a suivie pendant les deux semaines de Wimbledon. Donc, effectivement, je pense qu'elle sera de très bon conseil. Après, Andy Mores, il a deux choses à gérer qui sont très compliquées. Il a un titre à défendre, alors que ça faisait 77 ans, pardon, que l'Angleterre attendait un titre, enfin, britannique. Donc, il a ça, plus la pression des médias, qui, on sait, est extrêmement importante là-bas. Et donc, il va arriver. Normalement, il n'est pas d'entraîneur. Et il prend une entraîneuse française. Et on connaît parfois les pics que s'envoient les Anglais et les Français. Donc, à mon avis, il va y avoir une énorme attention médiatique. Mais je pense qu'Amélie est quelqu'un de très calme. Et justement, elle va essayer d'apaiser tout ça et de se concentrer sur le jeu. Et les Françaises qu'on va devoir suivre, là, à Wimbledon ? Lesquelles sont les favorites ? Lesquelles sont les meilleures ? En qui on peut croire dans le tennis féminin français aujourd'hui ? Question suivante. Quelles sont celles qui vont vous succéder ? Non, parce que c'est pas souvent qu'on retient des noms. Bon, à Suzanne Langlaine, c'est quand même vieux. Amélie Moresmo, bon, elle est toujours là. Mais vous, vous êtes meilleurs que les mecs souvent au tennis depuis 20 ans ? Non, mais cette année, honnêtement, plus sur Wimbledon, plutôt masculin. Je miserais plus sur un Joe Wilfried, son gars, que faire quelque chose à Wimbledon. Ah, son gars ? Je pense qu'il peut faire quelque chose. Je l'ai déjà fait une demi-finale, l'abattu Roger Federer. Je pense qu'il peut faire quelque chose à Wimbledon. Vous avez déjà partagé un Kinder Bueno avec Joe Wilfried ? Non, on a fait une exhibition, on a joué en double mix ensemble pour son association. Et Gaël, mon fils, là, franchement, c'est lui qu'on aime le plus regarder au tennis en ce moment. Mais Gaël, tout le monde l'adore. Parce qu'il est spectaculaire. Mais il adore faire le show et puis surtout, lui aussi, il a une personnalité très spéciale. Mais lui, c'est plus à faire battre. Le gazon, c'est une surface très particulière, ça convient pas à tout le monde. Le gazon, ça n'a jamais trop convenu à Gaël, mais bon. Et Gasquet, Richard Gasquet ? Richard, il a mal aux doors. C'est une maladie française, ça. Vous, c'est l'épaule. Il paraît que vous pourriez de toute façon plus jamais rejouer au tennis à cause de votre épaule. C'est vrai ou pas ? Eh oui, j'ai des gros problèmes à l'épaule. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'aide. J'arrive même plus à soulever un sac et le mettre en l'air. J'ai fait 20 ans de sport et quand je prends l'avion, on me dit, mademoiselle, j'en peux vous aider. Elle fait quoi à chaque fois ? Bob Sinclair, il a plongé l'épaule. Consultante de tennis pour sport aujourd'hui. Ambassadrice Ella, ça vous en avez parlé tout à l'heure. C'est une marque caractrice d'une marque de chaussures. J'imagine que c'est celle que vous portez ce soir pour nous, Marion Bartoli. Et vous allez participer au grand challenge sportif caritatif appelé Strive. Voilà, c'est bien ça ? Absolument. Au mois d'août, on va faire 1200 km uniquement pour le pouvoir du corps humain. Pour faire Londres au plus haut sommet de la Suisse. Et pour montrer aux jeunes que quand on se donne un défi, quand on se fixe un objectif, on peut y arriver. Donc on va faire 3 marathons d'affilée, 50 km d'avion, 900 km de vélo. Enfin, si vous avez fait un affaire au mois d'août, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez venir avec nous, on vous accueillera avec grand plaisir. Et on est 10 personnes à tout faire. Et puis les autres peuvent faire des petites parties. Faire un peu comme à la Forest Gump, si vous voulez. Ils partent pour air tout seul. Et puis à la fin, il y a tout le monde qui suit derrière. C'est au profit de la fondation Big Change, organisée par la famille Brunson. C'est bien ça ? Quelques questions. On a proposé votre nom sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Vous allez pouvoir choisir entre 6 numéros. Numéro 1. Numéro 1. C'est bonhomme en mousse, Nicolas Loploni. Marion, est-ce que ça vous arrive de simuler durant un match de tennis où vous poussez des vrais cris ? Ça a toujours été des vrais cris. Ah oui, toujours, oui. Dans un match de tennis, toujours. Mais vous ne criez pas beaucoup, beaucoup. Dans un match de tennis, toujours. C'est ça qui est intéressant, ça, rien que pour ça. C'est affreux. Quelle déception pour vous, en tout cas. Mais non, on combat 5 ans, bien sûr. Un autre numéro encore. Fou, 4. Le 4, c'est Natacha Poilonnet, Clasheur de Star, Marion Barthony, la maison de retraite pour un sportif. Ce ne serait pas la cabine de commentateurs ? Un peu quand même. On s'amuse beaucoup dans les cabines de commentateurs. Avec qui vous commentez d'ailleurs ? C'est important. Alors le coge de Serena Williams, Patrick Moratogou, Fred Verdier, qui est consultant en permanence sur Eurosport. Émilie Loi, une ancienne copine et partenaire de double. On avait joué entre les doubles ensemble. Il y a beaucoup de consultants sur Eurosport. Et puis en anglais aussi, j'ai fait en anglais. En tout cas, on était heureux de vous recevoir ce soir parce que ça va d'abord qu'il voulait être une de nos rares championnes. Obtenir un titre à Wimbledon, c'est pas rien. C'était pile il y a un an. C'est un bon anniversaire qu'on avait envie de vous souhaiter ce soir, Marion Barthony. Vous êtes intelligente, marrante. Vous avez toutes les qualités. Merci d'être venu nous voir.